Good morning business. Le débat. Le débat avec Stéphane Pédradier et Jean-Marc Daniel ce matin. A noter quand même que sur le logement, évidemment, vous le savez, dans une heure, on sera avec le ministre du logement, Olivier Klein, sur ce plateau pour répondre à toutes les interrogations sur la crise de l'immobilier qui est là désormais. Le débat, la crise, elle est là aussi. On l'a vu hier avec les chiffres de la croissance américaine au premier trimestre. 1,1% en rythme annuel. Je vous rappelle quand même qu'il y a un trimestre, on était encore à 2,6%. Donc décélération brutale et on aura le chiffre de la France dans un quart d'heure. L'INSEE nous donne dans un quart d'heure le chiffre français et un quart d'heure après. L'économiste de l'INSEE sera lui-même sur le plateau pour les commenter. Mais on commence d'ailleurs d'abord par vos commentaires, Stéphane. Alors on ne va pas se mentir, le chiffre de la croissance aux Etats-Unis, il n'est pas bon. 1,1% de croissance au premier trimestre, c'est largement en dessous du consensus qui était à 2%. Et ça soulève une interrogation, est-ce que l'économie américaine va être capable d'atterrir en douceur ? Vous savez, le soft lending, certains en doutent de plus en plus effectivement et pensent qu'on aura du mal à éviter une récession. D'autant qu'il y a des signes avant-coureurs, notamment l'inversion de la courbe des taux sur les marchés obligataires. C'est-à-dire lorsque les taux d'intérêt à long terme deviennent moins élevés que les taux d'intérêt à court terme. Ça s'est notamment produit à la fin de l'année 2022 avec un écart entre le 2 ans et le 10 ans qui n'avait pas été aussi important depuis 1981. Donc ça n'est vraiment pas une bonne nouvelle puisque généralement ça annonce une récession à venir dans les 9 mois. Alors ça n'est pas une science exacte mais Jean-Marc le confirmera, ça a souvent quand même été vérifié. Alors la faute à qui ? Moi je retiens surtout que l'histoire est en train de donner raison à ceux qui nous disaient il y a quelques mois « Attention, les banques centrales sont en train de taper trop fort, elles relèvent leur taux trop vite, de manière trop brutale et ça risque de faire sortir l'économie, on risque la sortie de route ». C'est ce que nous disait notamment Jean-Marc Daniel, on va être d'accord là-dessus. Vous vous rappelez que les banques centrales face à l'inflation, elles ont longtemps minimisé le problème. Elles nous parlaient de pic d'inflation, tout allait rentrer dans l'ordre. Alors et puis quand elles se sont rendues compte qu'elles étaient en décalage par rapport à l'inflation et que le diagnostic n'était pas bon, elles ont surréagi. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on est en retard à un rendez-vous, on peut courir plus vite éventuellement pour arriver à temps. En matière de politique monétaire, ce n'est pas en tapant plus fort qu'on reproduira les mêmes effets. Le retard au début, on ne le rattrape pas et c'est ce qui est en train de se passer. Je vous rappelle que la Fed a relevé ses taux à 9 reprises en l'espace d'un an avec notamment 4 hausses assez spectaculaires de 75 points de base dont on n'a pas encore mesuré complètement les effets puisque, si je me rappelle bien des cours d'économie de Jean-Marc Daniel, il faut 6 à 9 mois, c'est ça Jean-Marc, pour que les hausses de taux produisent leur plein effet sur l'économie. Ce qui veut donc dire que le pire reste à venir, malheureusement. Transition sur un plateau, Jean-Marc. Il a tout dit et en plus, il a flatté Jean-Marc. Jean-Marc ne peut que être d'accord du coup ce matin. C'est notre prof d'économie particulier dans la rédaction, Jean-Marc Daniel. Oui, oui, et puis je renvoie les auditeurs et les spectateurs à ce traité d'économie qui sert de manuel et qui est signé aussi de Jean-Marc Daniel. Pour ce week-end prolongé, parfait. Et voilà, pour ce week-end prolongé, un peu de retour vers la théorie et vers l'analyse économique de fond. Donc, par rapport à ce que vient de dire Stéphane, il y a d'excellentes choses. Ah, il est bon. Oui, il est bon, il y a d'excellentes choses. Je dirais, alors comme toujours, je rapporterai trois éléments supplémentaires. Le premier, c'est que je pense qu'effectivement, l'inversion de la courbe des taux est un indicateur qui est un indicateur qui est assez pertinent parce que ça montre effectivement un décalage entre la politique monétaire qui détermine les taux à court terme et la réalité. Qui est décalée par rapport à la réalité. C'est la réalité qui est la réalité où les taux à long terme sont plus proches de la croissance potentielle. Et donc, effectivement, il y a une menace qui apparaît assez systématiquement à ce moment-là, due à une trop violente politique monétaire. Et donc, la récession devient à ce moment-là tout à fait probable. Et vous avez vu qu'en plus, ils veulent continuer. La semaine prochaine, la Réserve fédérale sans doute va monter ses taux et la Banque Centrale Européenne au moins deux fois. Oui, absolument. Et donc, lundi, je dirais, rare humanum est diabolicum perseverare. Mais j'attends lundi. C'est du latin, c'est de lundi. Pour ceux qui ne nous suivent pas tous les jours. Voilà. Donc, la deuxième remarque que je ferais, c'est que quand on regarde les composantes de la demande qui, sur les derniers mois, on s'aperçoit que la consommation est plutôt assez favorable, se maintient, mais en revanche, ce qui se dérobe, c'est l'investissement. Et donc, la consommation, c'est de plus en plus du déficit extérieur et de moins en moins de la croissance aux États-Unis, alors que l'investissement, ça prépare la croissance future. Et donc, il y a un vrai problème de l'économie américaine qui est un problème, d'ailleurs, qui met souvent en avance à Nati Hellen en disant est-ce qu'il n'y a pas, indépendamment de la conjoncture, une perte de l'esprit américain, de l'esprit d'entreprise qui avait fait la force des États-Unis. Et donc, là, c'est plus inquiétant parce que non seulement la croissance est touchée, mais la croissance potentielle. Et puis, le troisième élément, juste pour conclure, effectivement, la Banque centrale dit, mais vous savez, on peut encore monter les taux parce que le taux de chômage n'augmente pas, méfiance. Le taux de chômage est en train d'exploser dans certains États, même si, globalement, il est encore à 3,5%. Et pour la France, Jean-Marc, rapidement ? Pour la France, je pense que la France va avoir un premier trimestre assez à tonne. On va voir ce que nous dit l'INSEE, avec toujours, effectivement, les mêmes éléments. Sauf que la politique monétaire en Europe est, en plus, marquée par l'incertitude. C'est-à-dire qu'au moins, la politique monétaire américaine, on voit à peu près, même si elle est dans l'erreur, on voit à peu près ce qu'elle va faire. En plus, sur l'Europe, il y a beaucoup d'incertitudes qui perturbent, en plus, le fonctionnement du marché. Vous êtes inquiet pour 2023, globalement ? Je pense qu'il y aura une faible croissance. Ce qui m'inquiète, c'est que l'investissement, qui est quand même la clé de tout, n'est plus véritablement au rendez-vous. Alors que les entreprises se portent plutôt bien, les entreprises ont plutôt des capacités. En ce moment, elles hésitent, et ce n'était pas le cas la fin de l'année dernière. Merci à tous les deux. Merci.